Depuis que la France existe, les Français n'ont pas les mêmes origines, les Français n'ont pas la même religion, et parfois ils n'en ont aucune. Les Français n'ont pas les mêmes convictions, n'ont pas la même couleur de peau, mais ils forment la France, ils sont la France. Il y a toutes sortes de Français, mais il n'y a qu'une seule France. Hier, il s'agissait de libérer le territoire national. Aujourd'hui, il s'agit de vivre ensemble, dans la République, et de faire avancer la France, goutte que goutte. En ce 15 août 2014, nous nous souvenons que c'est en Afrique que la France libre a trouvé ses premières forces. C'est en Afrique qu'ont été menées les premières attaques contre les forces de l'Axe. C'est en Afrique que les Alliés ont remporté leur premier succès. En Éthiopie, en 1941, à l'Aïmane, en 1942, en Tunisie, en 1943, ouvrant alors la voie à la victoire finale. C'est du Sud, oui, c'est du Sud que l'Europe doit son salut. Et elle ne doit jamais l'oublier. Une armée de toute l'Afrique. Une armée mélangée. Une armée composite, cosmopolite. Une armée qui rassemblait à la fois ceux de Brest et ceux de Bamako, ceux de Londres et ceux de Dakar, ceux d'Alger et ceux de Fort-de-France. Eh bien, c'est cette armée-là qui a chassé les nazis de France. Et je voulais, ici, vous en rendre hommage. Il y a 70 ans, la paix est venue du Sud des rives de la Méditerranée. Aujourd'hui, c'est la prospérité, c'est la sécurité, c'est le progrès, c'est la paix qui doivent être partagées entre les deux rives de la Méditerranée. Mesdames et Messieurs, en ce 70e anniversaire du débarquement de Provence, qui a tant contribué à la libération de la France et à la victoire contre la barbarie nazie, nous devons tous ensemble montrer notre détermination, assurer à notre tour de relever les défis, d'être à la hauteur de l'histoire. Ce combat, aujourd'hui, prend d'autres formes qu'il y a 70 ans. Mais c'est toujours le même ennemi que nous devons terrasser. Qui est cet ennemi ? C'est le fanatisme, c'est l'intolérance, c'est le racisme, c'est la barbarie. Alors, à nous d'être à la hauteur des héros de Provence, ceux qui ont uni à tout jamais l'Europe et l'Afrique. Vive la République et vive la France. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501